En condition de run ce sera donc un Samson en normal jusqu'au chest en condition Maze. Samson avec ses 3 coeurs, Child's Heart qui lui fait apparaître un peu plus de coeurs. Bloodlust quand il prend des dégâts il gagne en puissance. Les 3 premières touches lui donneront 0,5 de dégâts. Les 3 suivantes lui donneront 1,33 je crois. 6 touches lui donneront un boost de dégâts. Ils sont donc en Curse of the Maze donc les tâches qui va les trimballer un peu dans tous les sens. Les sages qui changent un peu tout ça. C'est rigolo et ça peut être frustrant mais des fois ça peut être bien. Ca peut être avantageux. C'est plus rare. C'est ça. Et puis donc on va y aller du coup dans 3, 2, 1, go. On a oublié de préciser que Samson commence aussi avec un shoot speed assez élevé. Ah c'est vrai. C'est vrai ça. J'oublie toujours. C'est parti chez Technophist et chez Léo maintenant. Il y a 3 secondes d'écart à peu près. Ouais. C'est pas si désavantageux mais c'est... Ça peut être gênant. Désavantageux. Mais ça peut être gênant quand on a des... Gêneux. Non, là-dessus non. Non, déjà. Et donc l'Undefine qui a été... Ouais, qui a été tenté mais... Je pense qu'il aurait dû ouvrir les coffres pour... Peut-être, ouais. Mais est-ce qu'il pouvait ? Il y avait des clés autour. Ah ! Je n'ai pas fait gaffe. Alors on a vu que c'est bien mais avec Samson, c'est pas sûr. Ça. Et réfléchis... Ouais, non. Il a fini de réfléchir depuis un moment. Ouais, pas chez moi. Ah, le 20 sur 20 chez Léo. Trouvé... Très bon starter. En moins d'une minute. C'est un starter mais après il faut que ça suive. C'est ça. Un 20 sur 20 tout seul, c'est... Ah, le soutien à gorge de maman que Technophist vous fait partager le petit malin. C'est bien aimable de sa part. En tout cas, la Curse of the Maze qui a bien troll Léo en l'amenant à côté de la salle du boss. Ah ouais. Oh bah... Ça arrive. Ça arrive et c'est cool. Disons que ce sera un legal. Legal. Alors... Continue de reset. Un XL, il y a quoi dans ce XL ? Ah, c'est dommage. Alors, Little Steven, il se barre en courant sans Little Steven. Ça, c'est un vilain objet de boss. Par contre, il a eu un cœur bleu sur ce boss. Ouais. Pas de nouvelles ça, le cœur bleu. On sent dommage le suivant. Et donc, la Curse of the Maze qui troll toujours bien Léo, n'est-ce pas ? Euh... Il a résouté deux salles longues. Ouais. Alors... Ah, Technophist qui a décidé qu'il va commencer avec le quadshot, c'est une bonne idée. Bah, écoutez... Pourquoi pas ? Mais après... Moi, je l'aime pas. C'est long. C'est long. Moi, je l'aime pas, mais après, ça peut s'avérer payant. Evidemment. Si on a très vite du shoot speed, un couteau ou... Ouais, voilà. Ou une brime. Mais euh... Moi, je suis vraiment pas fan du quadshot en Stark. Le souci du quadshot, c'est que les trois premiers... Enfin, les deux premiers étages vont être assez longs normalement. Et ça... Oh, quoi que... Ça a l'air assez... Ah, il s'est fait toucher, mais c'est pas grave. C'est le premier étage, je sais pas. Par contre, vilain boss. Nan mais merde. Nan mais merde, quoi. Et donc, Gothed, Kuto. Et le duality, bien sûr. Nan mais... Nan mais merde. Et donc, la run qui est... Il a eu le même daily deal que la run précédente. Tu te fous de ma gueule. Il y avait un dead 4 avant. Il y avait un dead 4 avant. Oh bah... Ohlala. C'est pas possible. Il a pas de clé pour aller dans son item room. Oh, flûte. Ah, par contre, j'ai un gros, gros buffer chez... Ah non, pas un gros, gros buffer. J'ai un buffer chez Léo. Ah bah moi j'étais déjà en stable. Ah non, ça peut faire encore. Et puis après. Ouh, il y a la connexion de Léo qui est en train de lui dire, ah j'ai mal. C'est le site Engine, il prend trop de connexion. Et donc, le double couteau qui sera vraiment très intéressant. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est euh... Alors le placenta... Et... Pour l'âge club. Et... L'âge... La pelle, évidemment. Bah oui, la pelle. Évidemment la pelle. Ça ira plus vite. Hop, un petit coup de pelle et on se casse. Ça va. Et voilà. Et euh... Léo qui est déjà en cave 2 alors que bah du coup euh... C'est pas mal à jouer. Franchement. C'est... C'est bien si on a déjà une run qui est déjà bien. Mais là il avait rien. C'était pas... C'était pas ouf. Non mais il va pas commencer Technologie 2 quand même. Et donc Léo qui trouve une batterie pour euh... Une batterie pour sa... Pourquoi ? Une batterie. Debs 2. Ah il a encore skip un étage. Il est en Debs 2. Il est en Debs 2. J'ai vérifié au moment où il est passé. Eh ben... Eh ben bravo. Tebs 2 en 5 minutes. Tout va bien ? Je comprends. Ha 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 ha. Tebs 2 en moins de 5 minutes. Tout va bien ? En ce temps là bah Technologie 6 il... Il est en train de... Il est certainement en train de déprimer. Ah il... Là il a besoin de chercher quelque chose de très fort. Ouais et puis il va falloir espérer que Léo ait un problème quelque part. Et sinon c'est mal barré. Et puis il trouve aussi dans SimSale aussi hein parce que... Voilà. SimSale ça sert à quoi en même temps ? Quand t'as pas de clé. Ah ouais du mapping. Ah quand t'as une clé. Ah quand t'as un grid. Bah voilà. Il aura pas le mapping hein. Il a un deuxième SimSale. Les shops sont gratuits. Ouais il y a plus de shop. Ha ha ha. Ha ha ha. Et là il doit être très content du coup. Et donc j'ai oublié de ramener Technologie en base 1. Alors attention bon je suis explosif quand même. Il n'est pas si safe niveau coeur hein. Ah Alistair Brimstone pourquoi pas. Oh non. C'est gratuit. Ouais voilà. Il est bien placé en plus. Du coup il a euh... Il a un peu perdu. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Il se dévie de la bombe. Et euh... Du coup Monstrous Line qui a été start par Technophist. Pfff la mouche elle a tellement agressé. Oh oh oh. Elle a pas fait semblant. Ah Léo qui prend un demi coeur de dégâts est dans cette salle. Ah ça c'est ça un peu chiant. C'est un peu dommage. C'est difficile de pas prendre de dégâts sans perdre de temps. En fait dans ces salles là. Il y a des méthodes pour pas se faire toucher. Il faudrait les faire revenir et puis après. Voilà. Ca ferait vraiment perdre trop de temps. On est en speedrun. On est pas en... Oui mais il sait qu'il a de l'avance. Il est quand même en race. Il sait qu'il a de l'avance. Il a un très gros build. Pourquoi ne pas économiser son coeur. Je sais pas. Un gros build oui c'est vrai. Ah il attend un peu. Ah la curse of the mix qui se fout de sa gueule. Ah là il préfère temporiser un peu. Il a pas beaucoup de vitesse. Il a raison. Le monstros Dunk a fait le taf sur Lord of the Fly. Ah ça... Lord of the Fly qui est un boss qui n'a pas beaucoup d'HP. Donc ça descend vite. Et super bandage. Il est content. Plutôt une bonne nouvelle. Ca donne les coeurs bleus. Une carte empereur. Bien ça. C'est vrai que le super bandage donne des coeurs bleus. Il est Depth 1. Non il est Depth 2. Ce qui est marqué sur son item tracker. Oui il est en Depth 2. Il a skip 2 étages. Oui il a skip 2 étages et il fera un skip d'un troisième étage. N'en doutez jamais. Il bombe les crânes pour peut-être trouver une carte ou un coeur noir. Il a trouvé un Ghost Baby. Il est content je pense. Ah oui complètement. On voit que Léo là il va un peu plus safe quand même. Il est pas... Il a 2 coeurs. Un coeur émis même. Et une meme bleue. Bon qui va quand même se faire défoncer. Mais c'est un peu plus dommage. Ah un coeur bleu qui drop. Il va aller en Angel Room je pense. Oui je pense aussi. Et il y a des coeurs. Il a des clés. Il prendra pas le coeur éternel. C'est dommage. Ce serait dommage de rater. Un rocher marqué avec un coffre nul. Et rien d'intéressant dans le Boss Rush. Il se barre. Il se barre et il va mettre un coup de clé. Alors la Gothed chez Technophist. Pourquoi pas. Il prend un dégât en l'apprenant mais bon. Technophist qui est en cave hein. Cave 1. Bon courage. Il doit être en round 2 hein. Forcément. Ou en 1 il la skip avec la pelle. A moins que la pelle de guerre. Non non il est round 2. Il se marqué sur son tracker. Il garde son tracker d'objets en bas. J'ai encore un buffer. Moi j'ai des buffers chez Léo. Ouais moi aussi. Bizarre. Il y a une vie qu'ils vont normalement se faire défoncer. Oh c'est... Ah bah t'es en avance sur moi du coup. Ah. Très bien. T'as eu moins de buffers que moi a priori. Tu fais à combien là ? Oh je... je refresh. Ça je vais être largement en avance. Ça va être bien. Mais je vais avoir de la pub surtout. Ah non mais ils nous font chier par contre. On va avoir une pub avec de la musique euh... De l'infini hein. Ça ça va me casser les couilles hein. Ça ça va me casser les couilles hein. Ça ça va me casser les couilles hein. Ça ça va très cool avec le monstre aux yeux. Ah Bill Gorn c'est chiant. Et Léo qui a pris une touche. Bon il a quelques coeurs donc... Ça va. Mais qui est dans un cul-de-sac. Voilà. Ah ça y est je suis largement en avance. Voilà. Il est loin d'être safe hein Léo. Fermant hein. Non non il est pas si safe et ça se voit parce qu'il prend son temps. Ouais. Bah il a skip beaucoup beaucoup de choses hein. Il a quand même skip 3 étages. Bah il a encore assez dégâts de base en fait avec son couteau. Non un peu plus. C'est 4 euh... Oui non mais oui il a la rage hein. Effectivement ouais c'est un couteau de base. Bah un double couteau quand même. Oui ça fait comme s'il avait safe de dégâts en fait. Voilà donc c'est pas mal. Enfin 8 dans le cas à présent. Donc Léo qui va full clear son monde et qui se fait troll encore par la maze. Ah il est en train de se full clear complètement ça. Donc Technophist euh bah il avance en... Il est où ? En cave 2. Ok. Donc il perd espoir hein Technophist hein. C'est Léo euh... Il est loin d'être safe. C'est ça. Il est loin d'être safe donc il faut avancer dans sa run. Au cas où Léo ait un problème il faut avancer dans sa run. Le plus vite possible quand même. La maze qui troll à l'infini. Voilà c'est ça. Oh la la. Par contre Technophist qui tombe sur un anvi avec le monstre aux lags. Bah ça se passe bien. Bah il y a les feux sur les côtés. Oui les feux. Les feux. Alors il va... Il décide de te laisser euh... Tous les mauvais chemins. Je pense que Léo doit être en train de criser. Non bah il... Pourquoi ? Ah si pour le mapping. Ah bah le mapping ah... Après il a skip tellement de choses que c'est normal aussi hein. C'est pas si cher que ça pour un couteau. Ça va. Ça va franchement euh... Ça va. Après le... Le lead brim qui donne le... Le petit dégât qui... Qui manquerait. Alors il va certainement encore en angel room pour récupérer... Bah il va pas assez de coeur pour aller. Rien du tout. Un coeur rouge. Je suis pas sûr que ça l'intéresse. Non. Donc il prend bien le halo. Bah voilà. Ça va. C'est pas le plus dur. Ah si... Si on vient de faire une dark room on se dit c'est ma couteau. Le mec il dit pas maintenant. Ouais une dark room j'y vais. Et encore un cul de sac. Bon ça va c'est le début. C'est le début de l'état. C'est quand même embêtant. Et ça fait toujours... Ça fait toujours plus de ça là à traverser effectivement hein. Plus il y a de ça à traverser, plus il y a de chance de se faire toucher. C'est ça. Technophis j'ai même pas fait gaffe à ce qu'il avait récupéré tout. Il aurait pris Mark. T'as Mark ? Marked. Marked. Donc qui donne un tears up il me semble avec Monstrous Jack. Ça donne un gros tears up Marked. Par contre Technophis qui n'a pas activé la barre de charge. Non. C'est vrai. Donc il y a un nouvel ajout au jeu. C'est vrai qu'il y a la barre de charge qui peut être activée dans les options. C'est la dernière option d'ailleurs je crois. Tout en bas. C'est vrai qu'il nous permet de voir quand est-ce qu'on a... Ouais. C'est très pratique. Surtout par exemple quand on a son perso de dos comme ça. Et qu'on ne voit pas forcément son... Alors plein de coeur chez Technophis et ça c'est bien. Un petit vaisselle. Bon il sera pas activé, il a toujours un coeur rouge. Quand il sera activé ça sera très bien. Un petit vaisselle ça lui donnera le vol quand il aura plus de coeur rouge. Et ainsi qu'une protection de temps en temps. 45 secondes. Ah cette salle avec plein de coffres j'ai déjà vu moi. C'est un peu beaucoup de clés quand même. Mais par contre si on a une clé dorée on est contre. Ah bah oui. Clé dorée... Bah après pendant ce bidon tu perdras du temps d'infini pour ouvrir. Oui. Ah il se fait beaucoup courir. Ah si on a le vol pourquoi pas. Bah c'est pareil le vol malheureusement je crois que les cadenas ils sont tellement mal placés que tu ouvriras tout. En tout cas Léo arrive sur son Isaac. Voilà il a bien géré sa cathédrale, il a pas pris de tout je crois dans sa cathédrale. Non il me semble pas. Et la première phase d'Isaac qui est tombée assez vite. Ouah ouais mais le double couteau c'est bien hein. C'est fort. Surtout sur les bosses surtout. Bah en fait partout. Non mais le double couteau c'est fort tout le temps ouais. Et il vient de défoncer son Isaac. Il a 4 clés pour ouvrir les 4 coffres incroyables. Il va pouvoir voir ce qu'il y a dans son chest et peut être déprimé. Oh bah non. Oh bah non. C'est le chest de votre vie. C'est le chest de votre vie. C'est le chest de votre vie quand même. Et donc il y a des gars qui lui manquait. Et tout va bien. Par contre il se dirige vers la super secret et c'est pas par là. Bien sûr. Ça serait étonnant. Bah et c'est toujours pas par là. Allez. Ah les bons layout de merde. Ah il a des bombes. Il va skip un peu. La raison c'est ce qu'il faut faire. C'est forcément. C'est forcément comme ça. Surtout qu'il retrouve des bombes dans sa secret. Non mais il n'en a plus besoin honnêtement. Il ne va pas bomber là. Oui non mais. C'est intéressant. Alors. D'ailleurs. En tout cas Technophis qui est encore en depth SWAT. Allez. Le retour du cul de sac. Léo qui va tous les faire. On se souvient du mapping. Il va utiliser son bouquin là peut-être. Là il a le layout. Et là il a le mapping. Il sait où il va. Ça devrait se passer. Il sait où il va. Pas de problème. Il a encore beaucoup de cœur. Il a beaucoup de dégâts maintenant. Là ça va. Il n'y a plus de problème. Là honnêtement il n'y a plus aucun problème. Il a tellement de dégâts maintenant sur son couteau. qu'il n'y a plus aucun souci pour lui. Deux fois la même salle de suite. Non il y a un ennemi de moi dans la main. C'est pas forcément les salles les plus. Et donc Technophis qui se suicide. Parce qu'il a trouvé Judas Shadow. Ah bah oui. Malheureusement bien trop tard. C'est ça. Donc euh. Le Léo bah il bourre son bouquin. Il n'en a rien à foutre hein. Et il a terminé en 15 minutes 55, 56. Et bah GG. GG. GG Léo. Avec sa deuxième run couteau de suite. Salaud. Laisse-en aux autres. Laisse des couteaux aux autres. Et chaque fois on convient des villiers là. Il a volé les couteaux. Salaud. Aller on va les dé-mute. Et on va prendre leurs réactions. Allo messieurs. Allo. Oh mais qu'est-ce que tu veux faire ? Si y a le couteau à chaque fois dans les déviles lits là. Moi j'ai entendu et j'ai entendu putain on va encore m'insulter. Mais le double Steam Sale. Ah le double Steam Sale il était bien hein. Il était parfait. Juste quand il fallait. C'est ça. Ah oui juste à la fin. Juste quand tu as plus de chumpte t'es bien hein. Oh mais une jolie run de toute façon. Un joli David Lille encore une fois. ça fait deux fois quand même de suite c'est violent go tête couteau deux fois de suite bon en tout cas j'ai à nouveau des buffers chez Léo ouais moi aussi j'ai eu quelques buffers on a quelques buffers chez toi c'est la strat buffer pour le cheat engine oh Denkan j'ai des coupures quand on parle c'est assez bizarre bon sinon t'es avec l'office Star Wars t'es pas si mal une fois qu'elle était partie ouais après c'est pas non plus officiel non non après t'as pris du temps à starter aussi c'est vrai j'ai hésité quand j'ai vu le zemmai je me suis dit ça va payer pour Léo la dernière fois mais non et non et au final t'es dû quand même le quadshot non plus le quadshot c'est une très mauvaise idée par contre jamais tu te sortes pas avec c'est trop long c'est vraiment pas bien le quadshot non c'est pas du tout starter alors que Léo lui il avait le double shot double shot heureusement d'ailleurs sur ton couteau que t'avais le double shot parce que t'as rien eu d'autre t'as tellement tout skip que que t'avais pas beaucoup de dégâts quoi t'as eu le chest de ta vie heureusement heureusement t'as eu le chest de ta vie polyfamous book of secret polyfamous book of secret la vie est belle peut-être on a réussi à faire les cul-de-sac ouais bah après les layouts ils sont ce qu'ils sont quand on a des quand on a le mauvais mapping avec les grosses de la preuve secret il a les objets mais il n'a pas de mapping c'est déjà pas mal quand même t'avais une carte empereur toi t'es quand même technophiste on l'a vu oh oui j'ai une carte empereur ouais dès le deuxième étage le premier je sais plus le premier oui le premier bah bon après c'était un peu tard effectivement mais bon fallait avancer suffisait que Léo ne réussisse pas à finir il était loin d'être safe on l'avait dit ouais ouais non non mais s'il aurait fait un fail je pense que je pouvais le doubler oui c'est possible alors je pense que c'est possible